Bonjour, Gonzague et moi-même venons vers vous en tant que membre de l'équipe biocésaine qui accompagne la démarche synodale et souhaite la développer dans tout le diocèse. Je suis psychothérapeute et je me rends compte au quotidien que la rencontre, oser la rencontre, c'est vraiment source de vie. Alors, allons-y. Mais Gonzague va vous donner des outils pour que vous ayez justement le désir d'avancer avec tout de même quelque chose qui vous simplifie la démarche. Gonzague, tu veux te présenter ? Je suis donc Gonzague de Fontbelle. Je suis dans la diaconie du Var depuis de nombreuses années et en posture d'animateur. Voilà, et je vous remercie d'ailleurs tous ceux qui regardent pour avoir choisi ce rôle important pour les groupes de consultation, ce rôle d'animateur. Et merci aux participants qui regardaient peut-être cette vidéo parce qu'en sachant mieux le rôle de l'animateur, vous pourrez l'aider dans cette tâche importante. Bien souvent, ce sont de tout petits outils. Et vous verrez, une fois que vous les comprenez, vous en saisissez le sens, vous avancez, c'est facile. Et je reprendrai une citation de notre pape François qui parle depuis longtemps de la culture de la rencontre. Les outils de Gonzague vous y aideront. Et vous reprenez cette formule, cette phrase de notre pape François, chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit-Saint. C'est ce dont Gonzague va vous parler. Voilà, alors l'animateur. L'animateur, trois grandes missions. Dans cette mission première, reformuler, c'est permettre à la personne qui vient de s'exprimer d'entendre ce qu'elle a dit. Pour certains, cela peut être aidant quand ils cherchent leur avis en parlant. Cela leur donne la possibilité d'ajuster. Faire circuler la parole sans s'interrompre, ce n'est pas simple. Surtout quand une personne a besoin de faire silence durant son propre tour de parole afin de trouver ses mots. Un bâton de parole, un objet tenu en main qui indique que c'est celui qui tient qui parle peut aider. Il y a d'autres modalités, bien sûr. Mettre du souffle, ce n'est pas essouffler le groupe. Certes, l'animateur peut relancer le groupe, mais qu'il n'ait pas peur du silence, qu'il soit confiant que l'Esprit-Saint travaille. De nombreuses choses peuvent insécuriser le groupe. L'animateur veillera donc à ce que cette rencontre soit soignée, un cadre protecteur. La disposition des lieux, le soin apporté est déjà signe pour le groupe. Le rappel des repères temporels, surtout si l'animateur sent qu'il est nécessaire de les dépasser, est important. La lutte courtoise et discrète contre le « on » englobant et facteur de tension peut se faire justement par la reformulation. Donc, pour toi, tu penses que, enfin, le soin dans la préparation avec une feuille support des textes aidera le groupe. En ce qui concerne la responsabilité, c'est un véritable atout pour l'animateur de savoir répartir les rôles qu'il assume au sein du groupe. Il pourra, par exemple, s'appuyer sur un rapporteur pour tenir les notes de la rencontre, un maître du temps pour l'aider à guider la rencontre, et pourquoi pas des personnes responsables de la convivialité du thé et du café. Avoir la question ancrée en lui permet à l'animateur d'aider la personne ou le groupe à retrouver le cap si nécessaire quand la discussion part dans tous les sens, par exemple. Un même thème, d'ailleurs, peut être nécessaire sur deux ou trois rencontres. Plus le groupe sera divers, plus le travail de l'animateur sera important. D'autant plus lors de la première rencontre où les personnes ne se connaissent pas. Ils vont essayer de faire groupe, savoir s'écouter. L'animateur sera particulièrement attentif à aider les participants à parler un langage simple, accessible à tous. Là encore, la reformulation avec des mots simples peut aider. La taille du groupe est vitale. Au-delà de dix personnes avec l'animateur, il n'est pas possible d'assurer un partage de la parole équitable. Il faudra donc à ce moment-là diviser en sous-groupes de quatre ou cinq personnes, l'animateur étant garant que ça se passe bien dans chaque groupe autonome. Ce que dit Gonzague concernant la taille du groupe et le nombre de rencontres possibles est extrêmement important. Parce que nous nous sommes rendus compte par expérience que si véritablement on a réussi à inviter des personnes différentes à ces groupes, le travail qui se fait à l'intérieur de nous, entre les rencontres, va vraiment donner la richesse de la rencontre. « Gonzague est différent de moi, je suis différente. S'il me parle, dans l'instant, j'ai envie de lui répondre. Mais par contre, si je sais que dans quinze jours, trois semaines, je vais le rencontrer à nouveau, j'aurai laissé résonner ce qu'il m'aura dit. Et c'est vraiment ce point sur lequel je crois qu'il faut que nous réfléchissions tous, prendre le temps d'accueillir la parole de l'autre, ne pas avoir trop envie de lui répondre immédiatement. » À ce sujet, il est bon, dans le déroulé, de rajouter notamment la première fois un temps de pause. Tant pis pour la synthèse, il sera toujours temps, au deuxième ou au troisième groupe, d'approfondir ce moment-là. Parce que dans la pause, dans l'interpersonnel, peuvent se jouer des choses, peuvent s'évacuer certaines tensions. Voilà donc une série d'actions à mener en amont de la rencontre. Et l'animateur n'hésitera pas à déléguer pour trouver la bonne salle, le bon lieu, mettre en place la bonne décoration. Je reviens donc sur cette question de rencontre qui va nous ouvrir un chemin commun. Mais cette rencontre est vraiment possible que si nous sommes dans un minimum de confiance les uns avec les autres. Et c'est difficile de faire confiance quand on est dans un groupe où il y a huit personnes que l'on ne connaît pas forcément. Et même si on les connaît, on aurait tendance à se rapprocher de celles avec lesquelles on a déjà des points communs. Et ce que je crois important, c'est que nous puissions entrer dans cette démarche en misant d'abord sur la confiance. Et cette confiance, si nous sommes croyants, je pense que nous pouvons nous dire qu'elle est présente parce que l'Esprit Saint est avec nous. Et ça demande donc une disponibilité, vraiment, à chacun. Et l'animateur doit avoir cette posture-là, attentif à chacun. Quand Gonzague dit l'animateur, nous sommes tous à être attentifs. Justement, l'animateur n'est pas le supposé savoir. L'animateur, il est là avec nous, parmi nous. Et nous avons tous à entrer dans ce chemin de confiance parce que l'Esprit Saint est là, présent parmi nous. Il y a déjà une vidéo qui présentait justement ce temps de partage de la parole. Nous vous invitons à bien la revoir pour ajuster l'animation de cette séquence. Pour la phase de consultation sur le thème choisi, l'animateur va donc être ancré dans cette question et se rendra disponible pour être à l'écoute. Les participants seront à l'écoute, les uns des autres, de comment cette question travaille en eux. Gonzague nous parle beaucoup d'écoute. Je vous en ai parlé aussi. J'ai envie de la nommer, de la qualifier. J'appellerai cette écoute l'écoute réciproque parce que vraiment, il s'agit de penser qu'il n'y a pas une personne dans le groupe qui aurait une compétence particulière, qui aurait des connaissances qui échapperaient aux autres. L'écoute réciproque parce que nous avons chacun à entendre les uns des autres quelque chose de nouveau. C'est ce quelque chose de nouveau qui va nous permettre de nous mettre en route, de bouger un peu. Ce n'est pas la révolution. Mais ce que m'a dit l'autre, m'interroge, je l'ai laissé mûrir en moi. Et c'est cette maturation qui va m'aider petit à petit à me dire, mais oui, il y a quelque chose de nouveau dans ce qui m'est dit. Donc vous imaginez que cette écoute réciproque est absolument essentielle. Le pape nous dit d'avancer sur ce chemin de l'écoute comme Jésus. Mais c'est très simple si nous regardons les évangiles. Eh bien, à vivre, c'est moins facile car nous sommes habités de convictions et il s'agit de les lâcher. Alors je vous propose un petit croquis qui est un triangle. Je l'appelle la dynamique relationnelle parce que dans ce triangle, ça vous permet de repérer qu'il n'y a pas simplement moi et l'autre. Alors on dirait, ah Gonzac, je te fais confiance, tu me fais confiance, il y a moi et l'autre. Et nous savons où nous voulons aller. Alors là, tout de même, nous savons. Eh bien, si nous pouvons comprendre la dynamique de ce triangle, c'est qu'en fait, entre Gonzac et moi, il y a le tout autre. Ma tradition m'a appelée à nommer Dieu. Et donc, si je laisse cet espace entre Gonzac et moi, il y aura une dynamique que j'appelle l'Esprit Saint. Ma tradition m'a permis de le nommer ainsi et quand on nomme, c'est tout de même beaucoup plus facile pour la relation. Donc, entre Gonzac et moi, entre moi et l'autre, il y a une dynamique que je ne peux pas imaginer. Et ce sera la surprise que l'Esprit Saint apportera quelque chose de plus que ce qu'est Gonzac ou que ce que je suis. Ainsi, une marche ensemble est possible, puisque quelque chose de nouveau va arriver et l'Esprit Saint sera celui que nous écouterons pour aller vers du nouveau en confiance. Le travail de validation de la synthèse, en gros, peut être difficile, surtout au début, lorsqu'on ne se connaît pas bien ou on se connaît trop bien. Il peut exister entre les personnes des relations déjà de pouvoir. Eh bien, comment dans ce groupe, on apprend à laisser ça et petit à petit arriver à une validation collective ? Il faudra peut-être laisser une, deux, trois rencontres avant d'y arriver. N'hésitez pas, comme animateur, à reporter à une prochaine fois si les conditions ne sont pas présentes. Pour que cette synthèse soit particulièrement vivante, nous vous proposons de reprendre les termes spontanés des personnes. Parce que ces termes spontanés disent quelque chose qui vient, qui n'a pas été réfléchi, qui n'a pas été contrôlé. C'est d'autant plus riche dans votre synthèse de repérer ces moments forts, qui parfois pourront être un petit peu raides, un peu durs, mais ils disent quelque chose que nous avons à accueillir. Le moment final est un moment clé à ne pas rater. Ce tour final permet souvent à ceux qui n'avaient pas osé dire quelque chose jusque-là, enfin de le dire. Et puis c'est aussi l'occasion de dire en jeu ce que j'ai apprécié pendant tout ce temps de groupe et ce qui m'a gêné. Ce qui va permettre à l'animateur de corriger le tir pour la fois suivante. Rejoignez alors la communauté des animateurs de groupe qui est coordonnée au niveau du diocèse pour s'échanger les trucs et astuces, s'épauler et s'inspirer. Suite aux trois rencontres, vous aurez donc une synthèse que vous pourrez communiquer au diocèse. N'oubliez pas aussi de questionner le groupe sur son avenir. Il existe de nombreuses modalités, de nombreux groupes au sein du diocèse pour continuer l'élan et continuer à marcher ensemble en église. Oui, Gonzague nous propose de marcher ensemble. C'est vraiment une source de joie, cette marche commune avec des gens différents de nous qui nous ouvrent des horizons, qui sont source de vie. Allons-y vraiment. Merci, Gonzague. Merci aussi à vous d'oser cette posture d'animateur. C'est nécessaire pour qu'un groupe puisse avoir la joie de marcher ensemble. On est différents. Merci, cher animateur, d'être ce bâton sur la route pour que le groupe aille plus loin. Et merci, Marie-Françoise. Merci, Gonzague. Et n'oubliez pas d'envoyer vos synthèses à synode-at-fréjus-toulon.fr Merci. 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 Merci.